Assalamu alaikum, l'yomar radine haouloun dirou la page 41 L'activité 3, diman mazalin chapitre 4, masse des solides et des liquides L'activité 3 L'activité 3, khasab, mesure de la masse d'un liquide Donc ici, radine, n'shofo, comment mesurer la masse d'un liquide Situation déclenchante, contrairement aux objets solides La masse d'un liquide ne peut pas être mesurée en déposant celui-ci directement sur une balance C'est-à-dire, ben n'shofo, la page 40 Je fais la masse d'un solide Donc comment est-ce que je peux mettre la masse d'un solide? Peut-être là-bas, c'est-à-dire qu'on peut mettre le muscle Voilà, on va mettre le muscle Non, n'a pas d'un liquide Un liquide, etc. C'est-à-dire qu'on peut mettre un liquide Un liquide Et c'est-à-dire qu'on peut mettre la masse d'un liquide Et c'est-à-dire qu'on peut mettre le muscle C'est-à-dire qu'on peut mettre le muscle comme l'eau, l'eau, l'huile ou l'huile ou l'huile. Contrairement aux objets solides, la masse d'un liquide ne peut pas être mesurée en déposant celui-ci directement sur une balance. Comment peut-on déterminer la masse d'un litre d'eau? C'est-à-dire le volume d'un litre. Je formule une hypothèse. Penses-tu qu'un litre d'eau et un litre d'huile ont-ils la même masse? L'hypothèse qui régule oui, un litre d'eau et un litre d'huile ont la même masse. Les radicules là, un litre d'eau et un litre d'huile n'ont pas la même masse. Ensuite, je vais rendre l'expérience. Je vais en chauffer. Il y a l'hypothèse qui est correcte. Je réalise des expériences. Donc, la première chose, il y a des étapes à suivre pour mesurer la masse du liquide. Donc, la première chose, allume une balance ou allume une balance électronique en appuyant sur la touche ON. Donc, la balance électronique. C'est ce qu'on fait à l'huile. Le bouton, l'hypothèse, TAR. La TAR permet de remettre l'indication de la balance à 0. Donc, la première chose, allume une balance électronique en appuyant sur la touche ON. Donc, la balance électronique. C'est ce qu'on fait à l'huile, on-off. Je vais mettre une balance électronique en appuyant sur la balance. Donc, on a fait la balance électronique en appuyant sur la balance électronique en appuyant sur la balance électronique. La balance va s'allume. Donc, place une épreuve graduée vite sur le plateau de la balance. Le plateau de la balance électronique en appuyant. donc on peut acheter une approverie la approverie la approverie la approverie c'est à dire qu'il n'y ait rien ici donc ici on peut regarder donc quand on achete le approverie la approverie la approverie il n'y a rien j'ai besoin de l'air, ici la balance, c'est la valeur, c'est la masse, c'est 90 g, donc 60 g, c'est la masse, c'est la masse, c'est l'éprouvette, c'est vide, et fixez une tar en appuyant sur le bouton tar, remis à 0 l'affichage de la balance, donc dès qu'on a affiché la masse de l'éprouvette, on ne fait pas la masse de l'éprouvette, donc on va prendre la masse, c'est la masse de l'éprouvette, c'est ce qu'on a fait ? donc on va recevoir le bouton tar, donc on va retirer le bouton tar, remis à 0 l'affichage remis à 0, donc on va remis à 0, on va recevoir les l'éprouvettes, c'est de l'éprouvette en balance c'est 0 g. on verse le liquide qu'on veut déterminer sa masse par exemple ici on verse 45 ml d'eau dans le récipient et on a 1540 ml d'eau dans le récipient c'est-à-dire les provètes donc la masse du liquide est affichée directement donc ici la balance quand on a donné la masse qui est affichée ici, c'est la masse du liquide. c'est la masse du liquide comme les provètes, parce que les provètes nous avons mis en place la masse du liquide, donc nous avons mis en place la taille et la taille qui est mis en place la masse du liquide. donc ici 45 ml d'eau la masse du liquide est 45 grammes. et ici on verse 40 ml d'eau. donc la masse du liquide 40 ml d'eau est 36.8 grammes. je réponds aux questions. quel est le rôle du bouton targ ? donc nous faisons que la taille permet de remettre l'indication de la balance à 0. c'est-à-dire quelle est la masse de 50 ml d'eau du liquide utilisé ? donc nous faisons que la taille permet de remettre l'indication de la balance à 0. quelle est la masse de 50 ml d'eau du liquide utilisé ? donc ici la masse de 40 ml d'eau. la masse de 40 grammes. il est affichée, il y a seulement la masse de 50 ml d'eau du liquide. donc la masse de 50 ml d'eau est-elle prise en compte ? non. il est en train de remettre l'indication de la masse de 50 ml d'eau. donc on va prendre la masse de 45 ml d'eau. donc on va prendre la masse de 45 ml d'eau. ça Daniel ? appris pour l'aide. on va prendre la masse de 40 grammes. millilitres. Nous avons mis en masse de la pannella. 45 g. Nous avons mis en masse de 1 litre. 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 Nous avons mis en masse de 1000 millilitres. 1 litre. 1 litre. La flac. La flac. La flac. La flac. 45 g. 1 litre. 1 litre. 1 litre. x gram. on va faire ce qu'il y a 10 millilitres. 45 gram. on a besoin de x. x gram. elle est la masse de l. 1 millilitres. 45 gram. divisé par. 45 mm. 1 millilitres. 45 ml. 1 millilitres. 1 millilitres. 1 gram. 45 gram. 45 gram. la masse de l. 1 millilitres. 1 millilitres. 1 millilitres. qui est de la même manière pour l'huile quelle est la masse d'un litre d'huile donc on a mis l'expérience la masse d'un 40 ml d'huile donc la masse d'un 40 ml d'huile la masse d'huile 36.8 g donc la masse d'un litre la masse d'huile 1000 ml la masse d'huile la masse d'huile 1000 ml 36.8 g 40 ml la masse d'huile la masse d'huile 1000 ml 920 g 920 g 920 g donc la masse d'un litre d'huile 720 g L'hypothèse laisséhaha est que 1L d'eau et 1L d'huile n'ont pas la même masse. Nous allons mettre la même récit de la résolution. Nous allons faire une conclusion. La méthode pour mesurer la masse de la liquide. Pour mesurer la masse de la liquide, il faut qu'on met le récipient vite, sur la balance électronique sur la balance électronique parce qu'on a affiché la masse du récipient donc il faut remettre à zéro l'affichage de la balance à l'aide de la tare puis on verse le liquide dans le récipient la masse du liquide est affichée directement c'est bon c'est un petit peu j'aime ou partage ou choukram